bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la minute magistère dans lequel nous allons voir comment proposer des vidéos interactives h5p dans un parcours magistère tout d'abord comment se présente une vidéo interactive h5p et bien on a une vidéo sur laquelle on va pouvoir ajouter différents éléments d'interactivité par exemple on va pouvoir ajouter un chapitrage on va pouvoir également ajouter des étiquettes avec du texte et des liens cliquables enfin il va être possible d'intégrer des questions pour faciliter la compréhension et la mémorisation pour ajouter l'activité h5p après avoir cliqué sur le bouton d'édition dans la page de votre parcours magistère vous choisirez ajouter une activité ou une ressource en bas de page vous pouvez trier par activité et choisir l'activité h5p il est alors possible de proposer une description sans oublier de l'affiché puis dans le catalogue et bien vous choisirez interactive vidéo passons à présent à la conception on va cliquer sur la double flèche pour une meilleure visibilité on va proposer un titre à notre vidéo et l'ajouter deux possibilités téléverser le fichier s'il n'est pas trop lourd et si la vidéo est en ligne il faut en coller le lien en cliquant sur insérer vous pourrez vérifier que la vidéo a bien été ajoutée passons à présent aux éléments d'interactivité en haut de la page plusieurs icônes vont permettre d'ajouter des ressources ou des activités à votre vidéo initiale on va commencer par ajouter un chapitrage on va caler la vidéo au bon endroit puis on va cliquer sur le signet en bas et sur ajouter un signet il va être alors possible d'inscrire le premier chapitre de cette vidéo vous pouvez alors répéter l'opération autant de fois que nécessaire ici on va créer ainsi cinq chapitres vous les visualiser en cliquant sur le signet en bas à présent ajoutons une étiquette avec du texte on cale la vidéo au bon endroit puis on clique sur l'icône texte là il est possible de régler la plage d'apparition de l'étiquette si vous souhaitez simplement mettre en pause la vidéo vous pouvez recopier les mêmes valeurs à gauche et à droite et choisir mettre la vidéo sur pause on veut plutôt une fenêtre surgissante donc on va choisir cadre vous tapez votre texte puis si vous souhaitez proposer des liens cliquables il suffit de sélectionner le texte en question cliquez sur l'icône correspondante et coller l'url vous verrez alors que le texte est bien passé en bleu signe que le lien a bien été ajouté en validant vous allez pouvoir visualiser votre étiquette la déplacer et la redimensionner selon votre souhait à tout instant vous pourrez revenir dans l'édition modifier votre étiquette et par exemple ici choisir de proposer un fond coloré on va à présent ajouter une question à notre vidéo donc on cale la vidéo puis on choisit une question type qcm à choix unique de la même manière on peut régler la plage d'apparition ici on va choisir de mettre les mêmes valeurs et de mettre la vidéo en pause on va mettre sous forme de bouton et proposer un titre à notre étiquette ensuite on va rédiger l'énoncé de la question et proposer des choix de réponse la première réponse à indiquer est la bonne réponse ici la bonne réponse c'est 5 puis en dessous vous pourrez ajouter les différents éléments de réponse en cliquant à chaque fois sur ajouter une réponse quand vous avez terminé l'édition de votre première question il vous est possible de proposer une seconde question si vous ne souhaitez pas il suffit de cliquer sur la croix et sur confirmer en validant en bas de page vous visualiserez le bouton de votre question que vous pourrez positionner au bon endroit sur votre vidéo enfin dans les options générales on va choisir quelques options le fait que la solution soit cachée pour le participant pour la question le fait qu'il puisse recommencer la question et puis le fait que la vidéo démarre avec le menu des signets ouverts c'est à dire le chapitrage directement visible vous enregistrez il ne reste plus qu'à paramétrer l'activité ici il faut choisir intégrer pour que la vidéo soit lisible directement dans la page du parcours magistère vous enregistrez en bas de la page vous avez visualiser votre activité grâce à la double flèche vous pourrez la déplacer en cliquant sur paramètres vous pourrez la modifier vous retrouvez votre description le chapitrage que vous avez créé vous allez voir également que l'étiquette avec le texte et le lien cliquable apparaît en mettant bien la vidéo en pause et de la même manière la question créée apparaît en mettant la vidéo en pause et l'apprenant peut y répondre directement au sein de la vidéo voilà pour les vidéos interactives la minute magistère se termine pour cette année nous vous donnons rendez vous à la rentrée prochaine vous 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 vous